hello les fans de cuisine alors aujourd'hui on va faire un taboulet sans gluten donc c'est à dire qu'on va utiliser du couscous de maïs et de riz sans gluten déjà donc pour faire un bon taboulet et bien il va nous falloir de l'eau salée donc aujourd'hui je vais utiliser le sel l'incontournable donc il ya un des petits nouveaux l'huile d'olive au citron parce que forcément qui dit taboulet dit fraîcheur citron etc évidemment donc des petites tomates voilà les petites tomates cerises que j'ai dans l'eau un avocat un concombre donc ça après vous pouvez mettre les légumes que vous voulez et bien sûr notre mélange mix fraîche exprès il est vraiment très très bon dans les taboulet il vous rapporte vraiment les épices la fraîcheur etc donc voilà les choses qu'il vous faut impérativement c'est trois choses là sur ma boutique en ligne voilà donc on va prendre un plat sous vide pour faire notre taboulet alors pour faire un taboulet c'est très simple vous allez voir il suffit de prendre un verre vous mettez un verre de semoule voilà vous êtes obligé de remplir tout le verre du moment que vous savez à peu près où ça en est donc on met un verre on est un verre d'eau donc la même la même la même portion enfin je sais plus comment on dit voilà la même dose notre sel voilà de l'huile d'olive au citron donc un filet voilà donc là déjà notre semoule alors oui si je me mets devant ça va pas être pratique donc notre semoule déjà va être prête il suffit de la laisser remplir on peut la mettre dans un coin du récipient j'ai peut-être prévu un très gros récipient on va voir après donc là ce qu'on va faire et ben on va éplucher nos légumes pendant ce temps là ça sent déjà très très bon là rien qu'avec l'huile d'olive au citron à sautre un bon très très bien c'est sûr donc on va prendre une petite une petite planche à découper et c'est parti on va couper notre avocat alors j'espère qu'il va être aussi beau que la dernière fois oui parfait il est parfait donc mettre un petit à biais quand même pour ne pas me salir voilà donc aller faire un tour sur notre boutique en ligne à plein 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 de choses à voir alors l'avocat c'est un peu pas évident je vais mettre la poubelle à côté moi ça va être plus simple donc l'avocat on enlève la peau tout simplement après on va le couper ils sont coriaces les avocats donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais faire une pause sur sur la vidéo et je vais revenir quand tous mes légumes seront coupés parce que ce sera beaucoup moins long à tout de suite alors me revoilà avec mes légumes coupés donc comme vous pouvez le voir j'ai coupé les avocats ici les concombres ici on peut tirer ma semoule commence à bien goûter et puis j'ai tout j'ai coupé mes petites tomates cerises un petit carré donc je vais rajouter aussi voilà et là on va tout mélanger ma semoule a bien gonflé voilà alors on va rajouter en dernier recours le mix fraîche pour qui va nous donner vraiment la fraîcheur du taboulé le goût etc donc ce qui va ramener notre touche de fraîcheur alors ce mix fraîche alors rien que d'ouvrir le sachet franchement ça sent super bon voilà quoi ça ressemble donc voilà une cuillère à quatre heures suffit pour votre table et du coup vous aurez vraiment les fraîcheurs du taboulé dans votre bouche et dans votre assiette donc voilà vous mélangez le tout et ça vous fait un joli taboulé plein de fraîcheur et d'arômes donc pour retrouver mes petites épices et bien vous avez le lien de ma boutique en ligne sinon vous pouvez m'envoyer un message donc plus de recettes vous pouvez vous abonner à ma chaîne déjà d'une activer la petite cloche vous pouvez aussi like et commenter mes vidéos pour savoir ce que vous en pensez et puis vous pouvez me retrouver aussi sur facebook et sur instagram donc maintenant et bien ce taboulé fraîcheur qui est là et bien on va le mettre sous vide pour le conserver 5 fois plus longtemps donc on va utiliser notre petit pompe lithium que je vous parle souvent et voilà donc là on sait que le vide est fait parce que vous voyez le petit voyant là est complètement enfoncé et vous avez aussi l'indicateur de date ici donc vous pouvez mettre votre date en soit la date d'aujourd'hui soit la date à laquelle vous allez le consommer voilà pour cette vidéo je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye